Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Je vous livre aujourd'hui les secrets bien gardés du xylitol, un édulcorant courant qui peut être trouvé naturellement ou préparé artificiellement. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, partagez, abonnez-vous et on commence de suite. C'est parti ! Le xylitol est fabriqué à partir de xylose, d'écorces de bouleau et d'autres sources végétales et feuilles. Il est présent naturellement en petite quantité dans les fruits et légumes fibreux, les épis de maïs et même dans le corps humain. Le bois, l'écorce, la gomme et le jus de bouleau, tous contenant du xylose, sont traditionnellement utilisés dans diverses régions du monde pour les soins dentaires, après les repas, contre la mauvaise haleine et pour la poussée dentaire. Le xylitol est classé comme un alcool de sucre, également appelé polyole, car il possède une structure moléculaire comparable à celle du sucre et de l'alcool, bien qu'il ne soit ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un type de glucides contenant des fibres et peu digestibles. Découvert par le chimiste allemand Emil Fischer en 1891, le xylitol est utilisé comme édulcorant dans l'alimentation humaine depuis les années 1960. Il est de plus en plus accepté comme édulcorant alternatif en raison de son rôle dans la réduction du développement des caries dentaires. Les fabricants l'utilisent comme substitut de sucre, car son pouvoir sucrant est comparable à celui du sucre, mais avec moins de calories. Il est utilisé dans les aliments tels que les chewing-gums, les pastilles, les bonbons durs, ainsi que les produits pharmaceutiques, les produits de santé buccodentaire, les multivitamines à croquer, les densifrices et les bains de bouche. Propriétés et utilisations thérapeutiques 1. Faible indice glycémique Le xylitol est un type de sucre traité chimiquement et votre corps ne peut pas facilement le décomposer en sucre simple et en glucides. Ainsi, la consommation de xylitol n'aura pas d'impact sur les niveaux d'insuline et de glucose et n'induira pas d'effets indésirables du diabète. Le xylitol a un faible indice glycémique ou IG. Cela signifie que sa consommation ne provoque pas de pics de glycémie ou de taux d'insuline dans le corps. Contrairement au sucre, le xylitol est absorbé lentement et incomplètement dans l'intestin grêle. Pour cette raison, le xylitol est un bon substitut du sucre pour les personnes diabétiques. Une étude de 2015 a révélé que le xylitol avait des effets hypoglycémiens significatifs chez les rats qui suivaient un régime riche en graisse. 2. La santé dentaire Le xylitol maintient vos dents en bonne santé. Les carrés dentaires surviennent lorsque les bactéries naturelles présentes dans la bouche se nourrissent des sucres que nous consommons et qui restent sur les dents. Ces bactéries se multiplient et produisent des acides qui attaquent les dents et forment des caries. Les bactéries sont incapables de se nourrir de xylitol, sont essentiellement affamées et ne peuvent pas se développer. Des études montrent que les avantages dentaires du xylitol incluent une diminution efficace des bactéries productrices d'acides jusqu'à 90%. Le xylitol empêche également les bactéries d'adhérer aux dents, ce qui diminue la plaque dentaire. Étant donné que le xylitol ne se décompose pas comme le sucre, le pH de la salive augmente et aucun acide ne se forme. De plus, le xylitol peut stimuler la production de salive, ce qui est bénéfique pour réparer l'émail endommagé et reminéraliser les dents. La salive contenant du xylitol a une concentration plus élevée d'ammoniaque et d'acides aminés qui augmente le pH, entraînant le durcissement de l'émail des dents. Des recherches ont montré que la consommation du xylitol peut provoquer des modifications des bactéries présentes dans votre bouche, réduisant potentiellement les niveaux de Streptococcus mutans et de Streptococcus sobrinus. Deux bactéries liées à la formation de plaques dentaires. La bactérie buccale Streptococcus mutans est en grande partie responsable de la plaque dentaire. La plaque lie l'acide lactique à la surface de la dent. Cet acide détruit l'émail et entraîne la carie dentaire. Une étude de 2014 a examiné les effets du xylitol sur Porphyromonas gingivalis, la bactérie responsable de la gingivite ou maladie des gencives. Si elles ne sont pas traitées, des quantités excessives de Porphyromonas gingivalis peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et entraîner une inflammation systémique qui pourrait conduire à des crises cardiaques. Dans l'étude, les scientifiques ont cultivé des échantillons de Porphyromonas gingivalis en laboratoire et les ont ajoutés à des cultures de cellules humaines pré-traitées au xylitol. Ils ont constaté que le xylitol augmentait la production de protéines du système immunitaire et inhiber la croissance des bactéries. 3. Infection de l'oreille Les chercheurs ont étudié l'utilisation du xylitol pour aider à prévenir les infections de l'oreille moyenne chez les enfants souffrant d'otites moyennes. Cela pourrait notamment aider à inhiber la croissance de certaines bactéries dans la bouche. En effet, les bactéries responsables de la plaque dentaire peuvent également s'accumuler derrière le tympan et provoquer des infections de l'oreille moyenne appelées otites moyennes aiguës ou OMA. Une revue systémique de 2016 a trouvé des preuves de qualité modérée selon lesquelles le chewing-gum, les pastilles ou le sirop contenant du xylitol peuvent réduire la survenue de l'OMA de 30 à 22% chez les enfants en bonne santé. Cependant, une étude de 2014 a révélé que le sirop de xylitol était inefficace pour réduire l'OMA chez les enfants à haut risque d'infection. Ces résultats contradictoires indiquent la nécessité de recherches supplémentaires concernant l'utilisation de xylitol comme traitement préventif des otites chez les enfants. 4. La santé des os Il existe un lien certain entre l'acidité et l'ostéoporose. Peut-être parce que la consommation de xylitol contribue à alcalaniser le corps. Il a également été démontré qu'il améliore le volume osseux, la teneur en minéraux, la solidité et l'élasticité des os. Une étude finlandaise de 1994 a révélé que le xylitol était efficace pour augmenter la densité osseuse chez le rat. Le rôle possible du xylitol dans l'augmentation de la densité osseuse rendrait également son utilisation bénéfique pour d'autres populations présentant une faible densité osseuse, notamment les personnes âgées et les personnes souffrantes d'anorexie mentale. 5. Propriétés antioxydantes Selon le Centre National de Santé Complémentaire et Intégrative, les radicaux libres provoquent un stress oxydatif qui peut entraîner des dommages cellulaires et jouer un rôle dans le développement de plusieurs maladies, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Une étude de 2014 a révélé que le xylitol pourrait avoir des propriétés antioxydantes. Les rats diabétiques qui mangeaient du xylitol produisaient des quantités plus élevées de glutathion, un antioxydant puissant. Il est important de noter que des études humaines sont nécessaires pour valider ces résultats. 6. Dégagement des voies nasales Le xylitol, doté de propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires, s'est révélé efficace pour améliorer la rhinite chronique, ainsi que d'importants effets modulateurs du microbiote et du système immunologique. La recherche suggère des avantages significatifs pour la santé du xylitol, en tant que spray nasal. Lorsque des germes infectieux présents dans les sinus adhèrent aux muqueuses et aux tissus nasaux, ils peuvent entraîner une infection et une maladie. L'ajout de xylitol au spray nasal salin rend à la fois plus difficile la rétention du bon nombre de ces envahisseurs qui empêchent nos défenses naturelles de les éliminer. Étant donné que le xylitol réduit l'adhérence des germes, des polluants et des irritants aux tissus, l'utilisation régulière du spray nasal au xylitol entraîne moins d'infections respiratoires et facilite la respiration. De plus, le xylitol diminue la concentration de sel dans le fluide à la surface des voies respiratoires, ce qui aide nos propres substances antibiotiques à y être plus efficaces. Les effets secondaires possibles Une ingestion excessive de xylitol peut entraîner un excès de gaz, des ballonnements abdominaux et de la diarrhée chez certaines personnes. Il doit être pris selon les directives d'un médecin ou d'un diététiste, notamment en cas de diabète, d'hypertension ou de grossesse. Précaution et contre-indication Les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable ne devraient pas utiliser le xylitol car il est mal absorbé dans l'intestin et entraîne une fermentation excessive par les bactéries. Cela peut entraîner des symptômes tels que des douleurs, des gaz et de la diarrhée. Le xylitol est hautement toxique pour les chiens, entraînant une hypoglycémie et une insuffisance hépatique. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous laisse là-dessus. Pensez à liker, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos aussi enrichissantes. Très bonne santé à tous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501